avant de commencer ce tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos n'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous alors n'hésitez pas si vous pouvez à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo merci à toutes et tous par avance bonjour à toutes et tous dans ce tout nouveau tuto je vous propose de voir comment créer l'effet glue si cher à bon nombre d'ingéçons pour ne pas dire tous les ingéçons d'ailleurs en parcourant les forums et autres groupes sur la toile j'entends souvent parler de plugins tiers pour parvenir aux résultats escomptés mais pourquoi dépenser vos sous alors que vous pourriez obtenir quelque chose de similaire et de tout aussi musical avec les outils déjà disponibles dans l'oeuvre de plugins de logic si vous avez manqué le tutoriel de présentation des compresseurs disponibles dans logic vous constaterez que des émulations de matériel de renom y figurent comme par exemple le la 2a le 176 focusrite raid ssl dbx 160 etc de plus ces émulations ont la réputation d'être de très bonne qualité alors pourquoi se priver en allant chercher ailleurs ce que vous avez déjà mais regardons tout cela d'un peu plus près ici nous allons insérer un compresseur sur notre master juste ici en allant dans la section dynamique compresseurs et en sélectionnant l'option stéréo alors vous le savez déjà ici vous avez bon nombre de compresseurs d'ores et déjà disponibles d'entrée de jeu et ici pour reproduire l'effet glue ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir le compresseur vintage vca qui n'est autre que l'émulation du célèbre bus compresseur de chez ssl alors dans un premier temps prenez soin de désactiver la fonction auto gain ici il faut que vous ayez la petite loupiote rouge d'allumer pour que la fonction auto gain soit désactivé puis assurez vous aussi de désactiver l'auto release pour que vous puissiez justement obtenir l'effet escompté pour utiliser le circuit de distorsion il vous suffira tout simplement d'utiliser le potard qui se trouve juste ici et qui vous permettra de sélectionner trois paramètres distincts que sont les modes soft hard et clip pour le reste vous n'avez plus qu'à faire vos réglages de la même façon que vous le feriez sur un compresseur lambda ici nous sommes sur de la musique électronique donc on va opter pour un ratio plutôt faible ici on va se mettre entre entre deux et trois on va se mettre sur trois on va voir déjà ce que ça donne comme ça on va opter pour un fresh hold qui sera moyen on va dire entre 20 et entre moins 20 et moins 30 on va se mettre à moins 25 on va dire on va choisir une attaque élevée ici on va aller on va se positionner entre 120 et 160 par exemple et on va choisir un release rapide autrement dit qui sera entre on va dire entre 10 et 20 on va se mettre sur sur 20 voilà ensuite on va jouer avec les paramètres du circuit de distorsion de notre plugin on va se positionner ici sur le mode soft ça devrait suffire d'ailleurs puis écouter ce que ça donne en jouant avec le bouton make up game qui se trouve juste ici et qui va nous permettre justement de faire notre ajustement alors ici on va lancer la lecture de notre de notre projet et on va écouter ce que ça donne alors je vais désactiver tout d'abord mon compresseur on va écouter ce que ça donne sans ça fait un petit peu plus tout d'abord mon compresseur et on va en route et on va Voilà, en faisant une comparaison entre avant et après, on s'aperçoit que le résultat est plutôt satisfaisant. Et en plus, ça ne vous aura pas coûté un centime. Voilà pour ce nouveau tuto, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.